Musique Yop les tryhard ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo concernant Modern Warfare 2 et mon dieu qu'il y a de la news ! Il y a énormément de news, beaucoup de choses se passent et c'est un énorme plaisir aujourd'hui de vous en faire une énorme vidéo là-dessus. Évidemment si ce n'est toujours pas le cas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on va être actifs sur Call of Duty Modern Warfare 2. J'ai hâte de voir ce que le jeu va rendre, donc abonne-toi si tu es nouveau et n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si tu as la hype de Modern Warfare 2 en ce moment avec tout ce qui sort concernant les leaks potentiels, les armes, etc. Donc il y a pas mal de choses assez intéressantes, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h. Ça m'aide énormément au niveau du référencement, ça montre votre soutien et puis tu regardes la vidéo, ça te prend 2 secondes et c'est gratuit ! Niveau du gameplay en fond, vous allez avoir 3 gameplays nucléaires, un à la serre parce que justement on va avoir une des prochaines armes justement là-dessus, la TAR-21 et ensuite la M4A1, je me suis dit autant vous donner 3 fusils d'assaut assez sympathiques. Si tu as déjà vu les nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube, on avait déjà parlé de 2 news là-dessus concernant la sortie du trailer puisque la première fois ça a été énormément basé sur le 31 mai, ensuite il semblerait que c'était le 2 juin et là il semblerait que ça a complètement changé et que tous les leakers soient d'accord et qu'on aurait tout ça à partir du juillet-juin et ensuite après on aurait le neuf des images de gameplay du mode solo de Call of Duty Modern Warfare 2. Alors je sais pas pour vous mais ça me fait vachement rappeler Call of Duty Ghost quand même parce que sur Ghost on a eu exactement ce même principe, d'abord le trailer puis ensuite on montre directement des images juste derrière. Donc ça me rappelle vraiment l'époque de Call of Duty Ghost là-dessus, peut-être que c'est exactement ce qui est recherché. Pas mal de leaks sont également sortis concernant Modern Warfare 2 et les mécaniques de jeu. Il semblerait alors que les mécaniques de Call of Duty Modern Warfare 2 soient plus rapides que ceux de Modern Warfare 2019 mais pas plus rapides que Call of Duty Vanguard. Alors personnellement je trouve ça plutôt une très bonne chose, même si j'adore les mécaniques de Call of Duty Vanguard, je sais qu'il y en a certaines personnes qui ne l'ont pas apprécié. Moi personnellement j'aurais voulu avoir ceux de Vanguard mais si c'est déjà plus rapide que Modern Warfare 2019, je pars du principe que c'est de nouveau une excellente nouvelle. D'ailleurs c'est plutôt assez drôle de se dire que c'est Call of Duty Vanguard qui possède les moves les plus rapides du jeu sachant que Call of Duty World War 2, les derniers Call of Duty sortis, c'est celui qui a les mouvements les plus lents de toute la saga. Ça fait quand même assez bizarre, il y a vraiment deux poids deux mesures avec notre cher ami Sledgehammer Games. Pour ce qui est du multiplayer, alors il semblerait qu'il y aurait le retour d'un mode de jeu assez mythique qui vient justement de Call of Duty Advanced Warfare, le Pling. Alors pour ceux qui s'en souviennent je crois que ça s'appelle Ball Satellite ou Point Satellite, je ne sais plus du tout comment il s'appelle ce mode. Tu avais une balle dans entre les mains et ce que tu voulais faire c'était mettre la balle à un certain endroit en mode Dunk. Je pense que ceux qui ont connu Advanced Warfare, Call of Duty Black Ops 3, doivent forcément connaître ce mode qui est plutôt assez cool et assez extraordinaire, un peu bizarre quand on joue à terre à terre parce que dans mon souvenir sur World War 2, il s'appelle Football Américain et c'était un peu bizarre de jouer parce que quand tu as l'habitude depuis des années de jouer au jetpack et tu te dis ah bah tiens maintenant c'est au terre à terre, ça fait un peu bizarre quand même là-dessus. D'ailleurs d'après ce même leakeur auquel je vais vous balancer des images, il semblerait qu'il y aurait quelques maps des anciens Call of Duty qui vont forcément revenir. Alors c'est pas nouveau puisque dans les anciens Call of Duty, il y a quand même des maps super mythiques et c'est quand même assez facile à remaster, on va pas se le cacher, sachant qu'il y a pas mal de personnes de la communauté qui sont vachement liées à ces maps-là et c'est plutôt assez logique en fait, c'est absolument logique de reprendre certaines maps. Et voici les maps, donc on aurait le retour de Favela, Terminal, I-Rise, Shipment et Quarry. Alors de nouveau là-dessus, c'est plutôt assez cool, Shipment évidemment, on va dire c'est un peu un incontournable à l'heure actuelle, autant que ça soit sur les Call of Duty de chez Sledgehammer Games ou que ça soit ceux d'Infinity World, on va dire que, quand même, Shipment, ça reste la base de la base. Et puis je pense que je n'ai également pas besoin de t'expliquer qu'est-ce que est Terminal, si tu as un ancien de la licence, tu dois forcément connaître Terminal. D'ailleurs ça fait quand même assez bizarre de se dire que sur Call of Duty Modern Warfare 2019, on n'est pas eu justement Terminal. Je crois que la dernière fois qu'on l'a eu, c'était sur Infinite Warfare, qui était tout sauf mauvaise, d'ailleurs je l'aimais beaucoup ce Terminal-là. Un peu bizarre, un peu futuriste et tout, mais j'aimais beaucoup Terminal de Call of Duty Infinite Warfare. D'après ce même Leaker, qui a donc partagé pas mal de choses et qui est quand même une source très fiable, je vais vous balancer la liste des armes et on va un peu en parler un peu plus tard quand même. Mais il y a beaucoup d'armes éventuellement qui ne vont rien vous dire à partir de ce moment-là, et c'est un peu normal étant donné que, même si nous sommes dans une guerre moderne, on peut quand même se permettre de changer un peu le nom des armes. Par exemple la K-47 sur Black Ops 3, c'est une variante, on a quand même la KN-44. Donc il y a quand même des trucs, des fois, il ne faut pas trop se fier au nom, lorsque ça peut juste être des variantes. Comme par exemple l'exemple typique du fusil d'assaut avec l'ARX-160, je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer si tu as joué à Call of Duty Infinite Warfare, c'est tout simplement une variante de l'ACR. Donc on va dire que là, pour le moment, ça part quand même du bon principe que justement, on aurait l'ACR sur Call of Duty Modern Warfare 2. On aurait également le retour de plein d'autres armes mythiques, comme la MP5A, la MP9, la MP7, l'UMP45, qui sont, voilà, si tu as déjà joué à Modern Warfare 2, je pense que tu dois forcément connaître ces armes-là. D'ailleurs, j'espère que la MP5 sera celle de Modern Warfare 2 et pas celle de Modern Warfare 3, parce que c'est une des pires armes sur Modern Warfare 3 en tant que mitraillette. C'est juste insupportable, donc on espère au moins le vrai retour de la MP5. Bon, tu vas me dire que sur Modern Warfare 2019, c'est la meilleure mitraillette du jeu qui a été méta pendant un très long moment, c'est vrai. Mais bon, c'est toujours assez important d'avoir une bonne arme et pas de vouloir la détruire absolument. D'ailleurs, ça me fait rappeler que justement, l'UMP45 sur Infinite Warfare n'était pas ouf ouf. C'est maintenant que je viens de m'en rappeler. Au niveau du fusil à pompe, on aurait le fameux retour du Space 12 et le Savage M24. Donc ça, c'est de nouveau des choses très, 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 très positives. D'ailleurs, chose que nous ne savons pas encore à l'heure actuelle, parce que c'était sur Call of Duty, Black Ops Cold War et sur d'autres Call of Duty, est-ce que les fusils à pompe vont être considérés comme première catégorie ou seconde catégorie ? Alors, j'aime beaucoup Call of Duty, Black Ops Cold War, vous le savez, j'ai beaucoup saigné à ce jeu. Et je le saigne encore un peu aujourd'hui pour certaines vidéos. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, Infinity War, ne faites pas la connerie de mettre un fusil à pompe en secondaire. Mettez-la en première, parce que des fois, tu peux te retrouver avec des armes mais surpuissantes. Surtout, connaissant Infinity War, et vous avez connu Modern Warfare 2019 à ses débuts, le 725, il était beaucoup trop OP. Donc si on a un fusil d'assaut ou une mitraillette beaucoup trop OP, et en plus de ça, on peut avoir un fusil à pompe ultra OP, ça ne va pas le faire. Donc j'espère sincèrement que les fusils à pompe vont être en première catégorie et non en deuxième catégorie. Pour ce qui est des snipers, comme on avait déjà parlé, il y aura le retour de l'intervention. Voilà, ça, il semblerait que selon celui qui a plein d'autres leakers qui confirment, effectivement que l'intervention sera de retour. A voir qu'est-ce que ça va donner, c'est quand même une arme assez mythique, comme d'ailleurs l'ACR, je vois certaines personnes chaque fois qui disent « Ouais, mais l'intervention c'est légendaire ! » Oui, l'ACR aussi c'est légendaire. Voilà, c'est deux armes super légendaires, que ce soit d'ailleurs sur Modern Warfare 2 ou sur Modern Warfare 3, c'est vraiment des armes légendaires qu'on est en train de revoir et qui vont ressortir sur Call of Duty Modern Warfare 2. Également, des modifications vont être faites concernant justement Call of Duty, et on va voir un système d'interface comme Battlefield. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire « Putain, du Battlefield sur du Call of Duty, mauvaise idée ! » Ça peut dépendre, parce que généralement, la guerre d'RS est une masterclass sur Modern Warfare 2019, et là, il semblerait qu'ils vont intégrer justement une inspection des armes, mais beaucoup plus approfondie en mode Battlefield, c'est-à-dire qu'on pourra voir nos stats, on pourra voir certaines choses, etc. Donc, c'est plutôt assez intéressant de voir comment Call of Duty va réagir par rapport à ça également. Et enfin, la première intégration d'un camouflage progressif sur un Call of Duty d'Infinity World. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un camouflage progressif, c'est tout simplement quand tu réalises des kills dans la game et que ton camouflage va évoluer. C'est pas en mode comme le Damascus ou comme le DM Ultra, c'est en mode Call of Duty Black Ops 4, qui est d'ailleurs la meilleure des intégrations qu'ils ont faites d'ailleurs sur Call of Duty Black Ops Cold War avec certaines armes. Je pense à la FFAR en particulier qui sortait de la boutique, auquel quand tu faisais des kills, justement, ton arme allait changer un peu au niveau du camouflage, et c'est très connu sur Call of Duty Black Ops 4, par exemple avec le Dark Matter, le Dark Matter évolutif qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc, il semblerait que ça va être de retour et qu'ils vont mettre ça sur Modern Warfare 2, c'est bien parce que ça fait du Customize et ça donne de l'intérêt à Grind de nouveau des camouflages en plus de côté, donc je trouve ça plutôt très intéressant à voir effectivement qu'est-ce que le camouflage va donner, parce que si le camouflage est horrible, les gens ne vont pas forcément vouloir le tryhard à mort, mais du coup, ça reste quand même un petit plus, voilà, un petit plus au niveau du contenu. Et je pense également pour ça que tu es là, la potentielle alpha et beta qui sortirait donc à partir du mois d'août pour l'alpha, et logiquement, je dis bien logiquement, on aurait la beta septembre, ce qui signifie que, de nouveau potentiellement, c'est selon la logique des sorties traditionnelles des Call of Duty, puisque normalement, c'est le 5 novembre, donc là, il va falloir quand même qu'on puisse parler de certaines choses à ce moment-là, mais on se dit qu'ils vont avoir deux mois pour rectifier le jeu, j'espère qu'il n'est pas trop bugué, parce que généralement, les Call of Duty, quand c'est deux mois avant, ou même une semaine, comme il finit victoire phare, il y a quand même pas mal de bugs qui sortent, et même à la sortie officielle du jeu, donc à voir qu'est-ce que cela va donner, j'espère qu'en tout cas, ça sera tout bon à ce niveau-là, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de jouer à la sortie d'un Call of Duty qui est full bugué, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point quand même assez négatif. Au niveau de l'alpha, il semblerait qu'ils ont décidé de faire comme Modern Warfare 2019 et Call of Duty Vanguard, ça veut dire qu'on va se retrouver à faire du 2VS2, en mode Champion Hill ou Gunfight, je crois que ça s'appelle comme ça sur Modern Warfare 2019. Donc, on va se retrouver dans une petite carte, 4 personnes, faire du 2VS2, etc., voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'espère sincèrement, par contre, qu'ils vont reprendre le système de Vanguard, parce que c'était plutôt assez cool, lors de l'alpha, que justement, on essayait de faire des kills par-ci, par-là, etc., et on essayait de récupérer des points, des points qui nous donnaient ça, etc., je trouve que c'était une très bonne idée sur Call of Duty Vanguard, mais au moins, on aura quelques impressions au niveau du gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2, surtout au niveau des mécaniques de jeu, ce qui signifie également que, vu que nous sommes encore sur PlayStation 4, la priorité sera donc sur PlayStation 4 avant d'être sur PC ou sur Xbox. Au niveau de la bêta, comme je vous l'ai dit, c'est juste une question de logique à chaque fois que l'alpha est sortie, un mois après la bêta est sortie, donc il semblerait que, logiquement, la bêta serait à partir du mois de septembre, et là, on va avoir le vrai mode multiplayer avec tous les gameplays, tout ce qu'il faut. Je pense qu'on aura 2-3 maps, comme d'habitude, et puis peut-être qu'on aura la guerre terrestre, je ne sais pas, écoutez, là-dessus, de nouveau pas d'informations, mais il l'a fait sur Modern Warfare 2019 pour essayer d'un peu d'influencer certains autres joueurs, que ce soit peut-être la communauté Battlefield ou d'autres communautés, mais c'est vrai que, en tout cas, personnellement, la guerre terrestre, je l'ai adorée sur Modern Warfare 2019, je trouve que c'était un excellent point sur le jeu, donc peut-être que, de nouveau, on va avoir la guerre terrestre, et en tout cas, on sait qu'elle y est, la guerre terrestre y est, sur le prochain Call of Duty de Modern Warfare, donc à voir si on pourra également y jouer lors de la bêta. Voilà, par rapport aux informations, j'aimerais bien quand même donner mon avis par rapport à ça, je dirais que, pour le moment, c'est sur le bon chemin, je le dis de nouveau, pour moi, c'est sur le bon chemin, j'espère juste qu'on va se retrouver, quand même, lors de l'année Modern Warfare 2, avec quand même pas mal de contenu, parce que ça, c'est quand même la chose la plus importante, c'est très important pour essayer de faire garder ta communauté active, etc., sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup de studios de développement derrière, comme Treyarch, comme, même Slejhammer Games, Infinity War, Draven, on sait que tous les studios sont derrière, mais bon, on ne va pas se le cacher que même si tu n'aimes pas Call of Duty, Black Ops Call of War, il y a toujours énormément de contenu via les Treyarch, et j'espère que c'est eux aussi qui vont un peu s'occuper du contenu via Modern Warfare 2, qu'on puisse se retrouver avec du contenu intéressant, qui va durer dans le temps, parce que là-dessus, ils sont trop forts. Treyarch, ils sont vraiment trop forts dans ce domaine-là, c'est juste des purs génies, sachant que là, on est en deuxième année sur notre cher ami Call of Duty, Black Ops Call of War, mais justement, qui va arriver sur Call of Duty, Black Ops Call of War, donc quand on voit ça, justement, ça ne peut être que du positif, et je pars du principe que justement, on va avoir encore pas mal d'autres choses. Évidemment, toutes les armes auxquelles je vous ai leakées ou toutes les maps, c'est qu'un fragment de ce qu'il va avoir sur Call of Duty, Modern Warfare 2, d'accord ? Ça ne va pas dire qu'il n'y aura que ça, il y aura plein d'autres choses, mais de ce qui a été leaké pour le moment, c'est ça, d'accord ? Donc pour le moment, on va voir ce que ça va donner. Je suis plutôt assez surpris de voir, en fait, MP5, MP7 et MP45, ils ont décidé de vraiment mettre un peu le paquet sur le côté nostalgique de la chose en se rendant compte que peut-être qu'ils se rendent compte qu'à l'heure actuelle, avec Modern Warfare 2019, qu'ils avaient une pépite et qu'ils ont quand même foiré certains aspects du jeu et qu'à l'heure actuelle, ils peuvent vraiment rendre le multiplayer ultra hypé et ultra intéressant, donc ils se donnent à fond et ça, c'est plutôt une bonne chose, une très 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 bonne chose. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix puisqu'ils vont devoir faire durer la communauté durant deux ans sur un Call of Duty et ça, c'est juste impossible si tu ne rapportes pas un maximum de contenu. Je rappelle que les Call of Duty, si tu ne leur rajoutes pas du contenu quotidien, je vais dire, allez, à peu près, je vais dire, à peu près tous les mois, il faut quand même un mini contenu comme avait fait un peu Black Ops Cold War à une certaine période, essayer de rajouter du contenu chaque mois, etc. et que, voilà, on puisse un peu s'amuser, qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire, toujours du grind et tout. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir sur Modern Warfare 2 et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, vous me direz dans l'espace des commentaires mais putain, on veut le retour de l'ancien prestige. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas l'ancien prestige de Call of Duty Black Ops 4 mais à partir du moment où j'ai atteint le niveau max et que je me dis, bon, c'est reparti, on a une nouvelle saison, il faut que je recommence tout à zéro. Bon, d'accord, c'est cool pour un peu les grinders de l'extrême chaque mois, mais bon, à un moment donné, niveau, je trouve ça beaucoup plus simple plus qu'autre chose. Enfin, bref, ça, de nouveau, c'est un avis, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si tu préfères l'ancien système des prestiges ou le nouveau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de vous faire au maximum que possible, si chaque semaine, je vois qu'il y a des grosses vidéos news concernant des leaks, etc., je vous en ressortirai une, évidemment, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez pour le moment de toutes ces news qu'il y a autour de Modern Warfare 2 et autour de la hype qui s'y installe petit à petit et me faire un petit feedback dans l'espace des commentaires. Et si ce n'est toujours pas le cas, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner. Moi, je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ciao, ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah, tu t'abonnes, primo, deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale et t'oublies pas de checker les autres vidéos. Sous-titrage ST' 501